bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on est avec la marque Hyundai voiture Tucson équipée d'un moteur 2 litres CRT diesel il avait du temps il n'a pas démarré la voiture il y avait presque deux semaines le fait qui a engendré un mauvais départ le matin oui un manque de tirage qui suit avec check engine le voie check engine qui reste allumé un rpm qui ne dépasse pas le 1500 tours par minute et un coup de tirage je vais allumer la voiture voilà le voie check engine reste check engine plutôt reste allumé quand j'ai fait un diagnostic avec un scanner m'a montré le suivant problème le code p0 93 il nous indique que le le capteur de le capteur de pression du carburant dans la rampe commune très haut niveau très haut ben j'ai vérifié le capteur j'ai je l'ai nettoyé puis je l'ai remonté bon d'un premier coup nous avons un rpm qui dépasse le 1500 tours par minute mais un manque de tirage on va voir si il nécessite le changement de capteur le scanner nous a montré que le le capteur de de pression du carburant dans la rampe commune donne un mauvais signal quelque chose de la sorte sur le code p0 1 93 voilà voilà le capteur en question vous le voyez là juste une petite diagnostic afin de voir si c'est lui la cause ou pas il faut donc quand le moteur est allumé il faudrait tirer la fiche et voir si le passé le moteur a c'était normal dans son état normal cela signifie que le capteur est hs s'il y a quelque changement au niveau de ralentis ou bruit mouvement de moteur donc le capteur est en bon état notre problème aujourd'hui c'est que le capteur est normal ils fonctionnent correctement mais la voiture ne dépasse pas ou bien le tour minute ne dépasse pas le 3 et parfois ça coupe le tirage et la vitesse ou bien le tour minute ne dépasse pas le 1500 tours par minute et des fois ça coupe le tirage carrément pendant la conduite bien sûr et le check engine reste allumé j'ai toujours vérifié mais toujours après le scanner la voiture ça montre ce code qui montre que le problème est là bon une autre inspection du câblage du câblage là c'était bon j'ai vérifié tous les faisceaux jusqu'à ici le calculateur moteur j'ai tout vérifié j'ai enlevé les quand j'ai retiré les fiches les deux grandes fiches là bas de du calculateur moteur du CM ah et là surprise j'ai trouvé quelques gouttes d'eau la présence d'eau au niveau de telle fiche ce n'est pas un bon signe bien heureusement heureusement il y a de l'étanchéité de entre les fiches et les l'emplacement des fiches et le calculateur là bas dedans cela ne permet pas l'accès de d'eau au niveau de dedans dans la calculateur moteur et la carte mère j'ai nettoyé j'ai soufflé avec l'air compressé la fiche et l'emplacement là bien sûr j'ai retiré les deux bornes de du batterie et j'ai placé j'ai placé les fiches et les connecteurs là du CM j'ai allumé le moteur et c'était nickel ça fonctionne parfaitement autre chose afin de voir ou bien afin de bien quelques astuces ou surtout pour ceux qui utilisent un scanner auto et voir les données réelles en temps réel lorsque le moteur est allumé il y a des valeurs ou bien si vous lisez la pression de la rampe commune là ça montre en barre bien sûr lorsqu'il y a un problème électrique ou le la fiche quelques les ficeaux électriques sont tendons d'endommager ça donne une valeur stable c'est environ pour ce moteur c'est 29000 bar c'est quelque chose très haut s'il y a un problème de fiche ou quelque chose de la sorte ou une fiche est retiré vous pouvez même vous même tester ça mais lorsque le moteur est lorsque le moteur est arrêté donc ça donne une valeur variée entre 200 300 psi bar c'est l'unité psi ça donne comme ça et lorsque le moteur s'allume c'est atteint jusqu'à 4000 bar c'est à travers ça vous pouvez voir si votre capteur est bon est bon ou pas afin de ne pas gaspiller trop d'argent et échanger un autre et tout cela bon ça c'est pour aujourd'hui j'espère vous avez aimé cette vidéo juste je viens de vous parler de partager avec vous cette information car c'est une expérience quand même c'est ça la mécanique on apprend toujours avec avec des défauts niveau des nouveaux défauts et nouveaux choses qui s'apparissent et avec le temps et tout cela s'il vous plaît n'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne pour ne pas ne rater plus rien et voir toute actualité toutes nouvelles choses sur la mécanique que l'on vient de partager avec vous ici à bientôt